Bonjour et bienvenue dans le ventre du cafard pour le troisième épisode de notre Let's Play Starcraft 2, oui euh... Non ce n'est pas Wings of Liberty, cafard reprends-toi, reprends-toi, concentre-toi, rassemble tes esprits, Starcraft 2 Legacy of the Void bien sûr ! On va attaquer la troisième mission et écoutons tout de suite le briefing. Ok, on va débloquer le canon à photons et la batterie de bouclier, cool, ils ont remis la batterie de bouclier, c'est bien ça. Les achievements, transférer 5 unités en 10 secondes, ça c'est jouable, et activer tous les accumulateurs en moins de 15 minutes. Ouch, ça on va peut-être pas réussir, c'est pas grave. On prend notre temps dans la campagne, en mode brutal, on va pas essayer, s'il y a des achievements sur la vitesse d'exécution, on va pas trop trop s'en occuper. Défendez votre base à l'aide de canons à photons. Oh, ça c'est intéressant, on peut utiliser les batteries de bouclier pour restaurer les boucliers des canons à photons, ce qui n'était pas possible dans Starcraft 1, on pouvait les utiliser que pour restaurer les boucliers d'unités, pas de bâtiment. Ça veut dire qu'on peut faire une défense combinée, canon à photons, batterie de bouclier, c'est pas mal, c'est intéressant ça, ça me plaît. J'espère juste que ça se fait automatiquement. C'est du cast automatique, parce que sinon... Oh, là-bas ! La lance d'Adun repose sous le cœur du conclave. J'espérais l'exhumer pour étayer notre victoire contre les Ergues. Désormais, elle est notre seule chance de survie. Ouais, c'est un peu la goûte. Non, pas Selendis ! Selendis, elle a succombé à l'emprise d'Ammone. Carax, nous devons à tout prix réactiver la lance d'Adun. Non ! Le premier accumulateur se réamorce, et les quatre autres sont encore inutilisables en l'état. Je crois... Nous devons impérativement les dégager. Quel est l'état de nos défenses ? Malheureusement, elles ne sont pas alimentées. Mais les systèmes logistiques de la lance d'Adun peuvent nous aider. Ils nous permettront de déployer des pylônes n'importe où sur le champ de bataille. Nous devrions d'ailleurs en transférer un dès que possible. Ouais... Attends, je ne comprends pas. C'est une capacité ? Ou on construit ? Tu m'as dit déployer un pylône. Bien que je construise, oui. Ah non ! Ces canons à photons peuvent défendre notre nexus hiérarque. Il ne leur manque qu'un pylône pour être opérationnel. Déploiement de pylône, et ça ne coûte rien. C'est trop bien. Attends, je réfléchis où je déploie mon pylône. Là. Ah ! Les canons peuvent maintenant tirer sur les ennemis à leur portée. C'est bien ça. Si leur protection venait à être endommagée, la batterie de bouclier pourra la restaurer. Ces défenses vont effectivement être vitales pour notre évacuation. Mais nous devons avant tout dégager les autres générateurs. Oui, 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 ça va, c'est bon. D'accord, donc on peut faire des pylônes gratos. C'est plutôt pas mal. Et on peut faire des upgrades. Enfin ! Enfin on va pouvoir faire des upgrades. Allez ! Plus d'unités. On va récolter du gaz déjà, on va en avoir besoin. Plus de trucs. Qu'est-ce qu'on a là ? Il y a quoi ? Il y a des ennemis quand même. On va essayer un truc. Donc on va essayer de les attirer et se replier sur les défenses. Allez, allez, go pigone ! C'est bon. Nous pouvons désormais transformer nos portails en portes de transfert. Cela nous permet de transférer tous points alimentés par un pylône. Ah oui, 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 bah oui, j'aime bien moi, je préfère. Donc ça on est bon, il nous faut un autre pigone, on n'a pas assez d'énergie, on va devoir le construire. Dommage. On va peut-être en faire un là. Alors, on veut un photon. On va y mettre un. Et on va en refaire un autre ici. Il va nous falloir d'autres portails par contre. On s'en pose un tout de suite. On va s'en poser d'autres en fait des portails. Des airglings approchent de notre nexus. Nous devons regrouper nos défenses. Ouais, mais enfin j'ai pas de défense là surtout. Je veux bien regrouper ce que tu veux, mais j'ai pas grand chose. Ils viennent d'où ? Ils viennent de là ? Allez, allez, go, 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 on protège. Protégez-le. Oh, il prend cher le photon. Non, 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 pas mon photon. Mais merde. La batterie de bouclier met trop de temps. Ouais. Elle recharge vite, mais elle est limitée. Donc, est-ce qu'il en faut une deuxième ? Est-ce qu'on peut avoir deux... Est-ce qu'on peut avoir deux batteries de bouclier qui soignent un même truc en même temps ? Je ne pense pas. Ça serait un petit peu cheaté. Alors. On va se faire un assimilateur. On va se refaire un petit pylône du coup. Il n'y a pas de raccourci pour les faire, ça va. Bon. Écoutez, pour l'instant, on va faire des... Ah ! J'allais dire, on va faire des trackers, mais je n'ai pas une noyau cybernétique. Bah alors, cafard, tu oublies tout. On y va. Vous, vous allez m'explorer par là. Je ne sais pas si on a besoin de faire des défenses de ce côté ou pas. Donc, vous allez se coûter. Il y a quoi là-bas ? Je détecte des portes de transfert non alimentées à proximité. Construire un pylône près d'elle pourrait les réactiver et nous donner un avantage. Ouais. La capacité à déployer un pylône de la lance d'Adun serait idéale. Même si nos sondes peuvent elles aussi déclencher des transferts de pylône. Ouais, on le fera avec la lance d'Adun, celui-là. On n'est pas pressé, pressé. Allez, plus de trackers. Ça y est, on peut en faire. Bien. Qu'est-ce qu'on a par là ? Ah, il y a des protos corrompus. C'est la merde. Par ici, on a quoi ? Ah, il faut voir l'emplacement pour faire des trucs. C'est la lose. Donc, la récolte, elle est bonne. Toi, tu vas passer là. Alors. Vas-y, fais-moi un pylône. Yes. On fait, on fait. On a quelques trackers, ça va nous aider. Alors, on va essayer d'attirer les ennemis. Oh, ils sont... Ils ont été refaits. Oh, putain, il y a du protos, on se casse. Aïe, aïe, j'ai mal. Dégage-toi. Ah, ils ont des dragons, en plus. Putain. Et merde, mes photons. Bon. De toute évidence, on va avoir besoin de plus de défense. Elle ne soigne pas, la truc, là ? Elle n'a plus d'énergie, c'est ça ? Ah, elle n'a plus d'énergie. Il nous faut d'autres batteries de bouclier. Alors. On va s'en faire comme ça. Plus des canons à photons. Un, deux, trois, quatre. On doit avoir une bonne petite défense comme ça. Ça devrait aider. Et vous, au travail. Vous devez construire des pylônes supplémentaires. Ouais, ouais, on va les faire les pylônes. On va les faire. T'en fais pas. Pour l'instant, on nettoie le conduit. Dégage-toi. Recule, recule. Je crois que c'est pas mal. On va éliminer les airs qui restent autour. Voilà. Allez. Libérez-moi ça. Il faut faire quelque chose pour réactiver ? Non, ça se fait tout seul. Ne tourne pas le dos à ton destin, Artemis. Dégage-toi. Ton peuple a enfin trouvé une véritable unité. Euh... Ce qu'il dit n'est pas faux. Des prismes de transfert approchent... Attention, 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 attention. Et c'est pas agréable des troupes. On y va, on y va, on y va. Allez. Yes. On a éliminé deux tiers des troupes en approche. Ça va. Faut continuer. Ils vont envoyer des renforts. Notre meute de Zergling arrive sur notre Nexus depuis le sud. Ah, merde. Ah, je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Voilà, on a stoppé arriver des Protos. Putain. Les Zergling, ils arrivent. Vite, du Zegote. On y va, on y va, on y va, on y va. Allez, bougez-vous, là. Aïe. Mon pylône. Allez, les trackers, allez, les trackers. Ils sont... Oh, joli placement des Zegote, là. J'aurais pas fait mieux. On est bon. Du coup... Faut qu'on se pose des défenses, là, aussi, c'est ça ? Ils ont régène les boucliers, les trackers ? Non. Vous allez faire un tour vers les batteries de boucliers, là, je préfère. Prendre le temps de vous soigner. Et là, on repasse ça, ici. C'est bon. Les boucliers sont chargés, impeccable. On va pouvoir avancer. On va juste faire des troupes, on va pas s'emmerder à... À faire des défenses de l'autre côté. Attention. Attention, il y a du Zerg partout, là. Ah, pute, Zegote. Malheureusement, je crois que nos Zegotes, ils font pas grand feu, là. On va principalement utiliser du tracker. Ah, enfoiré ! Il y a du Zerg partout, faites gaffe. On a un portail, ici. Oh, oui, t'en fais pas, moi. Je l'utilise, la porte de transfert. Attention, il y a des troupes, on se reprit. On bute d'abord les ennemis. Et ensuite, on... Ensuite, on revient pour les défenses. Chargé ! Une en moins. Oh, enfoiré ! Il a enterré un Ultra, quoi. On se reprit. Recule, recule. J'aime pas ça. On a trop de mal, là. On se fait brain par des Zerg. C'est la honte, quand même. Je vous conseille d'être prudent, Hiérarch. Vous approchez de la colonie Zerg. Elle est lourdement défendue. Lourdement défendue, ça veut dire qu'elle est en scénarium ou pas ? On peut la détruire ou... Qu'est-ce qu'il nous faut de plus ? Qu'est-ce qu'il nous faut de plus ? Il nous faut plus d'unité. On commence à avoir un... Est-ce qu'on a un excédent de minerai par rapport au gaz ? Dans le doute, on va se faire quelques défenses. Quelque chose comme ça, ça devrait suffire pour l'instant. Les boucliers sont rechargés. Allez, on avance. Oh, il y a du Zerg, on approche. Allez, allez. Dégage, toi. On se fait attaquer en même temps par les Protoss et les Zerg. C'est dégueulasse. T'as pas le droit. Non, 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 c'est interdit. Recule-toi. Aïe. Bon. On a repoussé l'assaut, c'est déjà ça. Plus de troupes. On n'a plus d'énergie. Merde. Allez, on va recharger. On peut se poser un Pigone gratos. Hop. Les boucliers sont chargés. On avance. On peut déployer autour des... Oh, non. Si, on peut déployer autour des accumulateurs. Très bien. On commence à avoir des troupes. On devrait être capable de faire des trucs. En avant. En avant. Allez, chargez-moi ça. Allez, allez, allez. Voilà. Il n'y a plus de défense. On a perdu des troupes, mais... On a pété les défenses ennemies. On va pouvoir récupérer ce portail et se refaire des troupes. Hop. Voilà. Tous les portails sont à l'eau. Allez, on rentre dans le tas. Pétez-moi tous ces protos. Attention, il déporte des troupes. Pétez-vous. Non. Non, on ne va pas y arriver. Ah, cassez-vous. On se rappuie. Sur le pont. On a foiré le truc. Dégagez-vous. On rentre dans le tas. Allez, encore un peu. Ah, ils ont foiré. On n'a pas réussi à les empêcher de warper. Ah, j'entends la voix de Célandis dessous. Je n'avais pas fait gaffe. C'est bien fait. Pétez-moi ce truc-là. Voilà. Attention, il y a des protos. Ah, ils ont foiré. Bon, c'est principalement de l'entière. On devrait s'en sortir. On a un peu de mal. Ah non. Ah non, ça c'est interdit. Vite, vite, vite. Plus de défense. Le conduit est... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah non, ça c'est dégueulasse ce que Verdonidus. On a déjà dit. C'est triché. C'est triché. Non, non. Putain. Il nous faut plus de troupes. Allez, grouillez-vous. TP sur les verres. On pète les verres. Un de moins. Allez-y, pétez les verres. Plus vite, plus vite. Ils vont larguer de nouvelles unités, là. Et merde. Un autre. On se casse. On se casse. Sur le pont d'Avignon. On y danse, on y danse. Ah. On perd trop de troupes dans ces assauts. Ça nous coûte trop d'unités, là. C'est pas productif. Dégage, toi. Donc globalement, on a réussi à nettoyer cet endroit. Vas-y, redéploie-nous un pion ici qu'on puisse... Ils sont revenus, les Ergues ? Mais ça suffit. Qu'est-ce qu'on a par là ? Je suis sûr qu'il y a un truc, là-bas. Ah ! Ouais, il y a un truc. Comment dire ? On va pas aller, là-bas. Non, non, non. Putain, la quantité d'unités qu'ils avaient. Juste en haut de la rampe, quoi. C'est genre... Wow. Je crois que c'est vraiment fait pour qu'on n'y aille pas. Et on est à court de gaz. C'est la merde. Alors, là, on peut pas y accéder. Là-bas, on peut. Ils ramènent les hybrides. Putain, ils ramènent les hybrides, quoi. Les défenses, elles vont tenir ici ou pas ? Je ne sais pas. Les hybrides, là, ils sont partis vers notre base. Attention, là. Il y a plus d'énergie. C'est la merde. C'est la merde. On s'est dedans. Ça passe ou pas ? Oui. Est-ce qu'on peut broyer la défense ? Je ne sais pas. Il n'y a peut-être plus trop d'unités chez eux ? Est-ce que vous pensez qu'on peut détruire cette base Protos ? Dans le doute, on va dire non. On est en brutal. On ne va pas tenter le diable. Je serai en normal ou en difficile. J'essaierai de les broyer. Là, non. On va juste se concentrer sur les accumulateurs. Et on va finir cette mission. Dégage-toi. Attention, il y a du Zerg dans le coin. Repris. 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 Ultra Isk. Tomber. On avance. On tombe la défense. Vas-y, déploie-nous un pylône. Ah, il y a les Zerg de la ruche. Allez, défendez-vous. Les renforts arrivent. Les renforts arrivent. Attention, 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 attention. Ouais, c'est ça. On lui dira, on lui dira. Oh, non, non, non. Non, l'unidus s'est triché. Ça suffit. Ouh, il y a des prismes de transfert qui arrivent aussi. Attention. Tracker, tracker. Produisez des trackers. Chopez les prismes. Vite. C'est bon. Ils ont stoppé ceux-là. Ils ne laissaient pas ramener d'unité. Yes. On continue. Go, 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 go. Go, 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 go. Les défenses ne vont pas tenir très longtemps. Elles ont besoin de vous. Allez, avancez, avancez, avancez. Allez. Hit en attaque. On y va. Prismes détruit. Bling dans les troupes. On y va. Allez, prismes de transfert plus les nidus en même temps. Ce n'était pas très sympa. Dégage. À l'assaut. On attaque, on attaque. On ne recule pas. Encore un. Il reste trois nidus. Deux nidus. Il y a du zering en approche. Bloquer sur le pont. Et on attaque. Il n'y a plus de troupes. Vite. Détruisez les nidus avant qu'ils en refassent. On a réussi. On n'est pas très loin de la sortie. Un pionne, s'il vous plaît. Il nous faut quoi ? Des trackers de plus ? Voilà, six trackers. Putain ! C'est dégueulasse. Je viens de subir un assaut. Tu ne peux pas me réattaquer juste derrière comme ça. Non. Non. Pas mon Nexus. Pas mon Nexus. On va perdre le Nexus. Mais merde. Montrons notre fureur. Allez, 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 allez. Il y a trop d'unités là. Il risque de perdre sur cet assaut. Tenez bon. Les ultraisks sont bloqués au moins. C'est déjà ça. Alors, on se refait un Nexus. On a perdu quoi ? Un portail ? On ne peut pas refaire de portail sans Nexus, évidemment. Je suis le cœur des ténèbres. On peut refaire des unités. Allez. C'est nos dernières unités. On doit réussir sur cet assaut là. Sinon, c'est la merde. Toutes nos sombres sont là. On va récupérer quelques batteries de bouclier. Mais ce n'est pas énorme. Le Nexus va prendre trois plombes à se refaire. Dégage. On y est presque. On y est presque. On se concentre sur l'assaut. On ne fait pas de conneries. Unité par unité. Tous deviendront un. Tous les conflits prendront fin. Mais oui, oui, oui. C'est ça. On lui dira. Allez. Le portail, on le tombe. On est pas mal. Allez. Pétez-moi ces immortels. Bien. Je crois qu'on a éliminé les protos sur ce... Oh ! Attention. Il y a un hybride. Il y a un hybride. Il y a un gilibride. Un de moins. Encore un autre. Allez. Concentré. Feu sur l'hybride. On y a presque. Yes. Deux cafards. Un aiguillon. Ça, c'est... Oups. Oups. Encore un hybride. Il nous faut des renforts. Allez. Mais on n'a plus de troupes. On n'a plus de renforts. Le Nexus est refait. Allez-y. Récoilé. Heureusement que c'est la fin. Parce qu'on n'a plus de troupes. Plus de minerais. Plus rien. La prochaine attaque, on tombe. Notre pionne subit une attaque. Notre pionne subit une attaque. C'est bien dommage. Je m'en fous, on a gagné. On se casse. Il y a sans doute cette planète de merde. Ouf. Donc, je retire ce que j'ai dit. Votre invasion, c'était la pire de toutes. Vous avez tout foiré. On va voir à quoi il ressemble cette relance de la dune. Allez, allez. Allez, décolle. Non, restez. Ah si, ok. C'est une façon comme une autre de décoller. Ça me va. J'accepte. Elle n'était pas évidente, évidente, cette mission. Et on n'en a qu'à la troisième. Je suis content. J'espère que ça va rester comme ça. J'espère que ça va devenir de plus en plus dur. Transférer 5 unités en 10 secondes, ça on l'a fait, bien entendu. Par contre, activer tous les accumulateurs en moins de 15 minutes, on n'y était pas du tout. Mais on n'a pas cherché à le faire. Souhait. On va faire notre petit débriefing. Pas mal. Sympa. J'aime bien le design. C'est clairement pas conçu pour l'atmosphérique, mais... C'est une bonne tête. Je crois que vous avez foiré un petit truc, là, Blizzard. Je pense que ça, ce n'est pas une astuce. Ah. Avec les petits boucliers. Et ça tourne en plus. L'annonce d'Adum. Le merveille d'ingénierie Kalaï. La dernière des trois grandes arches. Chacune créée pour assurer la perpétuation de notre culture dans les heures les plus sombres. Et où sont les deux autres arches ? Cette salle abrite des contingents de zélotes. Templiers qui se sont courageusement sacrifiés, mis en animation suspendue pour confier une armée à ce vaisseau. Ces concepts, j'aime bien. Et ce que cela me cause, j'ai commencé à couper leurs cordons nerveux. Les ponts inférieurs du navire abritent une forge stellaire capable de façonner des armes de guerre. Il y a tant à apprendre sur ce vaisseau. Cette technologie est antique, et pourtant extrêmement avancée. Nous sommes à bord d'un vestige de l'époque glorieuse, où notre culture était une constellation au firmament de la galaxie. On se demande ce que vous avez fait depuis. La carte stellaire a été mise à jour, Hierarch. Vous pouvez vous en servir pour sélectionner notre destination suivante. Avec ce vaisseau, nous pourrons redresser les torts qui nous ont été infligés, Carax, et libérer les Templiers. Ça serait bien, c'est sûr. Ah ! Donc on a à nouveau des choix de destination. Ben, vous savez ce qui va venir. On choisira plus tard ! C'était le Cafard Critique pour notre Let's Play Starcraft 2 Legacy of the Void. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker-le, partager-le, commenter-le. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada